Dans les ciels, vous à le dire, d'où vous brillez ? Quand nous n'a même sens, apprécier nos différences Sous-titrage Société Radio-Canada à Flaque, ici à Maurice, pour l'édition 2019 des Jeux des îles de l'océan indien. Il fait très très beau ici à Maurice, notamment dans ce beau stade d'Auguste Voler, je vous disais, à Flaque, pour le compte de cette rencontre du groupe B entre l'équipe de l'Union des Comores et celle de Mayotte. Les équipes ne vont pas tarder à pénétrer sur cette belle pelouse avec cette belle température ici. Alors pour les données, déjà, vous venez de suivre sur nos antennes de l'Artois, mais également sur Mayotte, la première rencontre de ce groupe ici même avec l'écrasante victoire de la Réunion face au Maldives 4 à 0. On attend maintenant qui sera derrière, peut-être même premier parce que la différence de but compte beaucoup, qui suivra la Réunion aux deux premières places de ce groupe B entre l'Union des Comores et l'équipe de Mayotte. En attendant l'entrée en lice des équipes sur le terrain, on voit bien ici le dispositif du comité d'organisation avec ces jeunes qui attendent leur hache, si vous me permettez. Depuis ce stade, Auguste Voler, Darwesh Daou pour l'Artois, mais également pour Mayotte la première et toutes nos antennes là-bas à Mayotte la première, télé, radio et bien sûr sur notre site internet ou sur notre live Facebook. La composition des deux équipes en attendant la sortie du tunnel de ces deux formations qui vont en découdre dans quelques minutes, à commencer par l'Union des Comores. Nous avons dans les buts Fahad Mohamed, à droite Salif Djaloud, dans l'axe Salim Ali Salim, Suleimana Malaga, Bakri Youssouf sur le côté gauche. En milieu de terrain, nous aurons Raidou Bouana, Faouz Fahidine qui sera le capitaine de cette formation comorienne. Et puis sur le côté gauche, Chadouli Mradabi dans l'axe, autrement dit, l'animateur de cette formation comorienne, Fahsouaha Goula. Et puis en attaque, nous aurons Ibn Yamin et Ibrahima Youssouf. Voilà donc le 11 des départs de l'équipe des Comores face à celle de Mayotte avec dans les buts Salim Mikaël, Oussam Dini Bouanali qui portera le numéro 12 et il occupera le couloir droit dans l'axe Fahidine-Souali. A gauche, Alib Maolida et puis le deuxième arrière central, Saïd Rafion Abdou. Voilà, il s'agit ici donc de ceux qui composeront, si vous permettez l'expression, le banc ou si vous voulez les remplaçant du côté de Mayotte. Et nous continuons pour le 11 de départ de la sélection mahoraise. On voit ici les remplaçants. Je disais donc en défense centrale, Saïd Rafion Abdou associé à Fahidine-Souali. Et puis deux arrières, deux milieux de terrain excentrés, Lutoufi Antoissi et puis Soufou Rijal et dans l'axe Adifan Amada Nusura. Devant l'animateur et le capitaine de cette formation mahoraise qui n'est autre que Ben Jadid, Kamal Ben Jadid Dina, le capitaine donc de Mayotte et puis Moudouar Ben Yahya. Et puis en attaque, nous aurons Chamsoudine Atoumani. Juste pour votre information, nous avons pas mal de joueurs maorais qui évoluent dans le championnat réunionnais. Je vois en défense trois des quatre défenseurs évoluent à la Sainte-Marienne dans l'équipe de Sainte-Marie donc. Et puis nous avons un autre joueur de Sainte-Marie, Ben Yahya. Voilà, une équipe mahoraise dont le Satur est sérieusement composé des joueurs venus de la Réunion. En attendant le coup d'envoi de cette rencontre, nous allons bien évidemment vous donner le quator arbitral, ceux qui auront la lourde responsabilité d'officier ici à Volard. Il s'agit de l'arbitre central Imtaz Ivalal, assisté de Fabien Coveler et Saïd et Robin. Ce trio arbitral est d'ici de l'île Maurice et puis le quatrième arbitre, il s'appelle Fabrice Commandant, il nous vient de la Réunion. Voilà donc en gros ce qu'il nous annonce du moins sur le papier concernant la composition des deux formations. Et pendant ce temps, les jeunes avec le drapeau des jeux, il est ici. Vous pouvez forcément et bien évidemment l'apercevoir avec ce beau soleil bien dégagé ici dans ce beau stade ici à Auguste, Vauder à Flac. Et le quator arbitral, il vient donc d'effectuer ses paves sur la pelouse et l'entrée des deux formations à gauche, Mayotte tout en bleu et blanc et puis à droite, l'équipe comorienne, bien sûr tout en vert. Dans 90 minutes exactement, nous saurons qui prendra le dessus sur l'adversaire. Un match bien sûr à connotation particulière quand on sait depuis des lustres, je dirais même depuis très 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 longtemps, ce vieux contentieux politico-diplomatique entre Mayotte et les Comores, mais la réalité est tout autre ici cet après-midi sur cette pelouse. La réalité c'est d'abord l'esprit de l'olympisme qui doit et qui va primer l'esprit de l'olympisme avec la fraternité, la convivialité, le respect mutuel, les échanges, mais surtout cette communion de l'océan indien avec ces sept pays ou îles que nous composons tous. Et la réalité est cela, le sport, le respect mutuel, la fraternité à travers donc ces échanges culturels, culturels, sportifs et voilà. Laissons la politique et la diplomatie à ceux qui les dirigent et voyons la présentation officielle avec, on voit bien ici Madivita et des représentants de la Ligue Moraise, notamment Monsieur Café qui est derrière Madivita pour la présentation officielle. Et puis un autre représentant, il s'agirait bien de l'équipe Comoren, mais en tout cas ce que nous attendons c'est que les 22 acteurs du moins, les deux équipes annoncées par les responsables techniques respectifs viennent nous régaler avec cette belle pelouse ici au stade Auguste Voler à Flac. Dina qui présente donc ses joueurs, le jeune Ben Jadid, il porte le nom de son père Dina qui nous a régalé il y a une vingtaine, trentaine d'années à Mayotte. C'était un très très grand footballeur, il vient de jouer au Dôme Soisien et maintenant c'est une histoire de famille, c'est le fiston qui a pris donc la baguette, qui a pris le relais, l'hymne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà c'était l'hymne des Jeux des Igrossériens et maintenant l'hymne Comorien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est une tentative trop précipité. ... 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 Le croquevillé devant ces 18 mètres a un nouveau changement. Si vous pouvez bien s'il vous plaît. Nous confirmer donc ce nouveau changement. Pendant ce temps, la partie se poursuit. Le gardien Salim Mikaël est jusqu'ici irreprochable. Rassure davantage son équipe par son sens du placement, sa clairvoyance, sa lucidité. Alors là, il va prendre son carton. Si on pouvait bien se rapprocher. Ah oui, on comprend un peu Benjadid Dina qui fait tellement de mal avec ses contrôles. Et en écartant toujours le jeu sur les côtés, le numéro 10 est capitaine de Mahut. Ah oui, 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 ça c'est très, très, très dangereux. Il a échappé Ben là. Parce que c'est une action qui vaut carrément le rouge. Il a échappé d'extrême justesse le joueur comorien. Les deux pieds décollés devant la cheville de Dina, le métronome, l'organisateur, le principal animateur, pour ne pas dire l'artiste de cet équipement Rez. Non seulement il a permis à son équipe de mener jusqu'ici avec ce pénalty froidement tiré avec un contre-pied placide, implacable, mais il maîtrise surtout son sujet en posant le jeu au milieu de terrain dès que son équipe est en possession du ballon. Et l'équipe de Mahut qui continue à pousser pour se mettre à l'abri avec un deuxième but. Cette frappe est but ! 67e minute ! Quelle frappe ! Une frappe sèche ! Plein axe ! Et c'est la barre transversale qui sauve le gardien des Comorpha de Mohamed. Il y a une vingtaine d'années, Souvenez-vous d'un certain Ronald Koeman. Vous aurez tout compris ce type de frappe. Et Chamsoudine, qui se trouve dans les filets de l'équipe Comorienne. L'attaquant de Mayotte. Et c'est Nasser Ali Issa, qui a remplacé le capitaine de la sélection Comorienne, Faouz Feidine. Alors qu'ici, sur la pelouse, D'Auguste Voler à Flac, La pluie commence à pleuvoir. Quelle sortie, quelle sortie ! Avec cette pluie fine, une belle possession du ballon et surtout une très belle circulation avec ce jeu en mouvement. Pourra faire encore très mal. Un arrosage naturel qui permet à l'équipe de Mayotte de bien circuler le ballon. Même si l'équipe des Comores se défend. Cette belle pelouse. Les Comores à l'attaque. Superbe intervention de la charnière centrale de Mayotte. Soixante-dixième minute. Mayotte 1, les Comores 0. Dans ce début du tournoi olympique. Content pour le dixième jeu des idolesciens indiens. Dans ce groupe B. Qui réunit la réunion. Les Comores, les Maldives et Mayotte. Les jambes commencent à devenir lourdes. Dans chacun. Mais nous avons vingt minutes encore de régal dans cette partie entre les Comores et Mayotte. avec Iburoy. Dégagement de Mayotte avec Ben. Encore Ben. Qui écarte là-bas. Côté gauche mettra pour Mayotte. Mais superbe intervention des Comoriens qui vont repartir à l'attaque. avec Iburoy, Youssouf. Shadou Limra Dhabi. Et c'est un corner. Cela va permettre à l'équipe Comorienne d'essayer de revenir à la hauteur de leur adversaire. C'est la plus petite marge des scores. Les Comores avec ce tir en coin. Et c'est une sortie en 6 mètres qui va pouvoir permettre à Salim Mikael et à sa défense de dégager leur camp. avec Faydine Souali. À droite Ben encore lui. Il est beau à voir ce jeune manier le ballon avec ses pieds. L'équipe de Mayotte encore à l'attaque. Pas pour longtemps. Mais derrière vraiment c'est... À droite maintenant. Mais ça a été un peu trop appuyé la passe. Encore un gros quart d'heure entre les Comores et Mayotte. Ça combine bien sur ce côté droit maintenant. Il y a eu... Un excès... De vitesse là. Et finalement Johnny n'a pu... Recadrer... Cette passe. Sufou ou Rijal. Attends. Que ses partenaires reviennent à milieu de terrain. Il se replace. Il vient de récupérer le ballon. Ça commence à peser. Ça commence à peser. Ah oui, les muscles sont de plus en plus sollicités. Surtout avec ce changement de température brusque. Cette pluie fine après un beau soleil. Qui vient refroidir donc les organismes. D'accord. Qu'est-ce que les gens se touchent ? Qui viennent de prendre le camp ? Ok. Ezra. Vous ne vous voyez pas ce matin ? Espérons que ce n'est pas grave. Parce qu'on voit le staff médical autour. du joueur mort et à sur des images qu'on ne souhaite jamais voir une sortie sur civière d'un joueur c'est toujours difficile à admettre 75 minutes mayotte 1 l'écomore 0 et raslof qui compose maintenant le dieu d'attaque avec johnny pendant ce temps soufou rizal est sorti sur une civière dégagement de la défense de mayotte au passage ben jadid a comme une faute si le score en reste là je vous laisse deviner les discussions dans l'île hippocampe notamment tôt le matin chez nous là bas on dit à la barge ou sous les arbres à palabres à l'aérogare et au marché de mamoudzou je vous laisse deviner les échanges au niveau des commentaires de vous chers téléspectateurs mais également chers auditeurs et chers internautes parce que ce match vous le suivez simultanément en télé en radio et bien sûr sur nos sites web mais l'essentiel est là la morale sportive est toujours préservée entre deux grands voisins pour ne pas dire dans un match tout simplement qui nous offre un gros derby entre les comores et mayotte ben qui récupère le ballon nouvelle faute et l'équipe des comores repart avec cette action sur le côté droit et mayotte récupère ce ballon ils essayent ben garde bien le ballon plus les minutes se graine plus il faut bien sûr temporiser johnny johnny qui va combiner avec chamou mais pas pour longtemps ben encore lui qui fait beaucoup de mal à l'équipe comorienne ils vont poser le ballon et de l'autre côté ils vont essayer de balancer un coup franc obtenu par les comoriens encore 10 minutes à tenir pour mayotte et 10 minutes pour les comoriens de tenter de renverser la situation du moins arriver à la hauteur des maurais et nouveau changement et c'est le 11 nassim ali qui vient d'effectuer sa sa rentrée renvoi de la défense et pendant ce temps l'équipe réunionnaise est tranquillement dans les gradins pour bien sûr superviser ces deux formations les joueurs renonés qui auront à les croiser dans les tout prochains jours déjà samedi ce sera contre mayotte à kurpip et trois jours plus tard contre les comoriens bakri youssouf le gardien salim michael a pratiquement raté son intervention mais au passage il a été c'est vrai bousculé de façon irrégulière et cela va permettre à son équipe de se dégager ou samedi ni banali lui aussi de la réunion puisqu'il joue à sainte-marie moutard moutard encore lui maître part toujours il circule bien ce ballon c'est jour maurais au passage le gardien fade mohamed a touché du bout des doigts ce ballon ce qui permet à l'équipement reste d'obtenir un nouveau corner ben jadid au four et moulin notamment sur les corners moutard qui réplique sur lui-même qui revient sur ben jadid et qui s'appuie sur moutard moutard qui écarte super 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 envolé du gardien fade mohamed moutard l'arbitre a dit il faut continuer à jouer nassim ali qui vient d'effectuer sa rentrée il ya quelques minutes intraitable ou sam johnny moutard johnny qui combine avec johnny moutard et qui crucifie, qui crucifie l'équipe des Comores. Superbement joué cette action. On va revoir tout à l'heure, regardez cet appel, ce dédoublement est tout de suite en profondeur. Il est servi dans un véritable caviar. Et là, avec une lucidité dont Lucela, le secret moutard, fixe le gardien. Il le voit bien. Et dans un angle fermé, Moutard vient de mettre encore à genoux l'équipe des Comores. Mayotte 2, les Comores 0. Quel spectacle ! Quelle attitude ! Quelle application ! Et quel sens de comportement sur le plan psychologique, que surtout au niveau mental. Parce qu'à ce niveau-là, c'est le mental qui pèse sur l'adversaire. mener 1 à 0 et prendre un deuxième but, surtout sur une superbe action, cet enchaînement. dédoublement entre Moutard et son partenaire en attaque. On voit bien ici, regardez, regardez ! Et Raslouf s'est reçu sur un plateau royal. Moutard qui fait encore des siennes et c'est de plus en plus compliqué pour les Comoriens. maintenant mener 2 à 0 à 6 minutes du coup de sifflet final. Mayotte 2, les Comores 0. On sentait le coup, parce que de plus en plus avec ce trio, Benjadid, Raslouf et Moutard, qui savent bien bien combiner et ils touchent 2 balles. Ils ont pris 2 vitesses à la défense des Comores. Mal placé et surtout une charnière centrale qui ne s'est pas bien alignée. Que c'est beau, que c'est beau cette action. Si on pouvait la revoir encore au ralenti, ce serait un régal parce que c'est tout simplement une petite leçon de football. Alors, autant ils ont du mal à à remonter le ballon depuis l'ouverture du score, autant la tâche se complique au fil des minutes. Vous voyez les minutes se grainent. Mayotte est toujours en tête et surtout, 2 buts d'écart avec cette superbe sortie encore du gardien, Salim Mikhaïen. Johnny encore lui. Si le résultat reste là, il sera l'homme qui aura crucifié les Comores. dans cette partie. Les Maorais maintenant font très très mal en circulant intelligemment le ballon, comme ici, avec Raslouf, Johnny Raslouf, et encore Johnny. Raslouf, non. Quelle action ! Quelle action ! Pleine de générosité, de virtuosité. Les Jours comoriens n'ont rien compris. Nassim Ali, ce centre en retrait. je vous laisse imaginer pour revenir un peu à la petite histoire, pour ne pas dire une vieille histoire pendant ce temps, ce débordement côté, gauche, passage, et un jeu. ce long et vieux contentieux entre les Comores et Mayotte. Et pour celui qui l'emporte sur ce match-ci, je vous laisse deviner l'ascendant psychologique qu'il aura pris pendant quelques années. Parce qu'il faut le dire, ce sont des cousins, mais ne peuvent pas passer une seconde de vacances ensemble compte tenu du contexte politico-diplomatique qui oppose les trois îles de l'archipel et l'autre île de l'archipel qui a un autre statut. vous le savez tous. Est-ce que les Comores vont parvenir à réduire le score ? Voir, rien n'est fini. Et ce Salif Djaloud qui a été très, très, très disponible en première mi-temps en apportant beaucoup dans son couloir droit. Attention, je vois bien que le gardien place au mur, mais le deuxième poteau là-bas, si Salif Djaloud arrivait à envelopper la frappe pour chercher la lucarne opposée, ce serait pas mal. Salif Djaloud qui prend son et là-bas ! C'est la transversale, mais le gardien était déjà sur la trajectoire, on voit bien ici, regardez, comme un épervier, Salim Mikaël, très bien concentré, va accompagner cette frappe enroulée. nous allons bientôt avaler le temps réglementaire. il va jouer tranquillement. Oh là 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 ! Vous voyez ça ? Attention, ne pas commettre une faute inutile, ça devient de plus en plus compliqué pour les joueurs des Comores, qui ne savent plus où mettre la tête, tellement la domination des maorais est visible, comme ici, superbe remontée de la défense centrale. Ah là, il prend carrément le jaune, Bakri Youssouf. On va revoir, c'est le gardien qu'il faut voir. On va revoir, regardez comment il est allé accompagner cette frappe. Ça, c'est beau. Bakri aura droit son carton. Plus vous êtes dominé avec un contexte particulier entre les deux équipes, plus psychologiquement vous avez du mal à vous concentrer et ça amène le résultat que l'on connaît avec ce carton jaune. C'est Faydine Soali, également de Sainte-Marie. et un carton jaune logique pour le joueur des Comores, Youssouf. Saïd Rafiou. Les Mahorais toujours avec cette possession du ballon. Nous sommes maintenant dans le temps réglementaire plutôt dans le temps additionnel parce que le temps réglementaire est déjà épuisé. Bakri Youssouf pour les Comores. Renvoi de la défense maorais intraitable. Bakri Youssouf. Allez, allez, allez. Bakri Youssouf. Nassim Ali. Relance propre de la défense de Mayotte. Côté gauche et en profondeur maintenant pour Moutard. Moutard. non, ce n'est pas Moutard, c'est plutôt un de ces partenaires qu'on a du mal sur le récepteur ici à bien voir et c'est reparti. Les Comores à l'attaque. Un dribble, deux dribbles centre. Et ils vont continuer, vont continuer à temporiser les joueurs maorais avec Antoine Raslouf. Antoine Raslouf. Antoine Raslouf qui cherche Moutard. Superbe coaching d'Abidi Massoudi qui a très bien joué son coup en faisant rentrer simultanément Moutard et c'est fini. C'est fini. Ici au stade Auguste Voler à Flac. L'équipe de Mayotte a pris nettement le dessus sur cette équipe Comorienne qui avait certes fait bonne figuration en première mi-temps avant de baisser garde et surtout de rompre d'abord sur pénalty et puis cette superbe action on voit bien ici le premier but signé Kamal Benjadid plein de sang-froid il prend à contre-pied le gardien Fahad Mohamed avant cette superbe combinaison entre Antoine Raslouf et Moutard quelle action trois défenseurs comorien sont mis dans le vent et Moutard vous allez le voir dans un trou de souris dans un angle impossible excusez l'expression il envoie Petr le gardien Fahad Mohamed Mayotte 2 Comor 0 en attendant la possibilité de vous donner des réactions à chaud mais on peut vous dire que Mayotte a assuré son sujet d'entrée ici pour son entrée en lice face au Comor dans ce groupe B les deux équipes La Réunion et Mayotte chercheront à se disputer la première place du groupe samedi ce sera à Curpip à la mi-journée exactement 12h retenez bien 12h heure locale ici à Maurice ce sera 11h heure de Mayotte on voit la la joie bien sûr une victoire qui a toute une une particularité dans ce duel entre les Comores et Mayotte qui a tout son symbole quand on connaît encore une fois ce long et vieux contentieux entre les les deux cousins voilà en attendant ultérieurement dans nos différentes éditions de vous donner les réactions des principaux acteurs ici au stade de l'Ixe volaire à Flac Mayotte a battu les Comores sèchement 2 à 0 surtout en deuxième midant avec un superbe dispositif tactique en déployant ce géant mouvement et surtout face à ces deux bolides que sont Moutard et Rasslouf les Comoriens n'ont rien pu n'ont rien vu Mayotte 2 les Comores 0 et c'est sur ce joie que nous allons rendre l'antenne mais rendez-vous dans votre magazine de l'art 3 à 20h30 heure de Maurice heure de la Réunion mais également dans les différentes chaînes de la première à travers France Télévisions merci à toute l'équipe technique à toute l'équipe logistique mais également à vous chers téléspectateurs chers auditeurs parce que je rappelle ce match vous avez pu le suivre simultanément à Radio en télé et sur notre page Facebook à travers aussi le live bout voilà nous devons rentrer on revoit le premier but des maorais Kamal Benjadid le capitaine de l'équipe avant ce jeu en mouvement presque à l'aveuglée sans se regarder presque Moutard à combiner avec Kraslouf et je le disais également sur notre page Facebook vous avez pu suivre ce direct depuis ici le stade Auguste Boller Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada